chers fidèles bon dimanche quelques annonces aujourd'hui le quatrième dimanche après donc du carême le dimanche dit l'état arrêt demain de la féerie mardi de la féerie mercredi de la féerie avec mémoire de saint patrick évêque de irlande jeudi de la féerie avec mémoire de saint cyril évêque de jérusalem et docteur de l'église enfin père de l'église plutôt vendredi saint joseph époux d'être un saint du loge de marie 19 mars la grande fête de saint joseph samedi de la féerie et alors on comment on entre dans le temps de la passion avec le premier dimanche de la passion dimanche prochain au nom du père et du fils du saint esprit ainsi soit-il chers fidèles dans l'évangile aujourd'hui nous voyons la multiplication des pains et des poissons donc cinq pains et deux poissons qui sont multipliés pour la multitude qui suivait jésus en effet jésus voulait se retirer pour plusieurs causes c'est de éviter la galilée parce qu'il avait entendu que saint jean baptiste était tué par hérode et sachant les dessins pervers d'hérode et voulant lui épargner un nouveau crime qui était pire de celui de tuer le précurseur et le temps de jésus n'était pas encore venu donc lui n'avait pas encore décidé qu'il allait mourir jésus sorti de galilée et rentra dans la tétrarchie de philippe le seul déshérode la famille hérode qui ne fut pas cruelle une autre raison pourquoi il allait donc passer il sorti de galilée il traversait la mer de galilée pour aller en tibériade c'est que ses disciples revenaient d'une grande excursion apostolique et que voulant leur ménager un peu de repos il est conduisit dans le désert de l'autre côté du lac une troisième raison d'après un pieux auteur fut que jésus voulait attirer la foule au désert pour la nourrir avec des quelques pains qu'il voulait multiplier en sa faveur donc il avait envie de faire ce miracle effectivement donc il ya des foules qui suivent jésus jésus passe donc le lac avec un bateau et les foules qui ont remarqué cela donc des multitudes de de croyants enfin de oui d'habitants dans la région il n'hésitait pas à contourer à pied la partie donc nordique donc septentrionale du lac pour aller rejoindre donc ces pauvres gens le recherchaient à cause des miracles dit le texte qu'il opérait guérissant toutes sortes de maladies donc c'est un motif excellent pour quelqu'un qui est voilà oui bien sûr c'est un hommage rendu à la puissance du divin Thomas toujours bien sûr jésus veut les amener plus haut n'est ce pas il dit bien plus beaucoup plus heureux celui qui entend la parole et qu'il exécute la parole de dieu enfin les miracles sont faits pour convertir les gens donc jésus n'hésite pas à effectivement faire des miracles pour montrer qu'il est dieu et pour les amener à plus haut dans une et maintenant il va donner il va faire un miracle bien sûr pas tant parce que pour cette foule c'est des milliers de personnes cinq pains donc il va demander à un de ses disciples c'est Nathanaël il va demander à où est ce qu'on va acheter du pain parce que philippe était de la région région là de cette région autour du lac et il connaissait la région et mais c'était pour le mettre à l'épreuve et pour montrer clairement de quoi il s'agissait alors il disait alors il disait une somme énorme quelques milliers d'euros 200 denarios déniers ne va pas suffire pour que chacun accepte un petit peu donc une somme énorme qu'ils n'avaient pas donc c'est pas possible d'acheter quelque chose autant de pain pour une multitude et ensuite un autre disciple il va dire oui mais il y en a il y en a ici un garçon qui a cinq pains et deux poissons donc très peu donc un disciple donc le philippe montre la multitude à nourrir et le problème et l'autre disciple il nous montre les peu de moyens c'est avec intention que l'évangile nous donne ces deux informations donc et ça va montrer le miracle parce qu'après le miracle que tout le monde a été rassasié n'est pas qu'il commençait à distribuer le pain il va encore ramasser douce corbeilles avec les restes douce corbeilles donc si les restes sont déjà douce corbeilles vous comprenez que c'est énorme c'est vraiment un miracle qui a été aperçu par tout le monde et jésus veut bien sûr nourrir la foule qui qui n'a pas d'un grain à manger et pour la récompenser pour leur générosité de suivre et de l'écouter et pour montrer comme je viens de dire sa divinité mais bien sûr pour les apprendre quelque chose et si il prépare ses disciples et la foule à l'eucharistie c'est une c'est un signe de l'eucharistie la multiplication des pains et l'église met cette évangile aujourd'hui parce qu'on se trouve pas trop loin de pâques et c'est à partir d'aujourd'hui que enfin ça dépend de la région et de des diocèses mais en temps de crise il faut être large plutôt il faut donner la colocation puisqu'il y a une difficulté pour les gens pour trouver un centre de mais un prêtre et les sacrements et bien c'est en ce moment aujourd'hui que commence le enfin normalement deux semaines trois semaines même avant avant pâques nous sommes donc un deux trois oui trois semaines avant pâques le devoir pascal voilà le devoir pascal ça veut dire de recevoir la communion mais précédé par une bonne confession pour la confession il n'y a pas de temps prescrit mais pour la communion oui pour la communion c'est donc enfin ça dépend de diocèse une semaine avant pâques jusqu'à une deux trois semaines après pâques ou deux trois semaines avant pâques jusqu'à trois enfin le maximum c'est trois semaines avant pâques et trois semaines après pâques c'est le maximum moi je veux bien considérer le maximum en cause des difficultés n'est ce pas pour les personnes qui doivent venir demain je vais essayer d'attraindre mes français qui se trouvent l'autre côté de la frontière on va essayer de trouver une solution pour les confesser parce que les frontaliers peuvent dépasser la frontière donc on va trouver en cours de semaine j'avais essayer de régler quelque chose pour mes fidèles en france donc l'église nous prépare à ce devoir qui est vraiment important donc c'est un ça appartient aux cinq commandements de l'église de recevoir une fois par an au moins la sainte communion c'est un minimum l'église demande beaucoup plus espère beaucoup plus bien sûr et bien sûr près cette précédée par une bonne confession la confession est strictement obligatoire si on a fait un péché mortel l'église ne va pas l'imposer si on n'a pas fait un péché mortel mais elle conseille de le faire donc c'est une habitude de le faire quand même même si elle n'a pas de péché mortel pourquoi parce que bien c'est possible que des personnes qui pensent n'avoir pas fait un péché mortel ont oublié le péché mortel surtout quand ils ne se confessent pas régulièrement et en tout cas à part qu'ils doivent recevoir la sainte communion c'est pour ça que l'église demande tout simplement que tout le monde se confesse mais strictement bien sûr c'est si on a fait un péché mortel si on ne se rappelle plus si on fait un péché mortel ce qui est malheureusement possible si on se confesse une fois par an seulement alors il faut certainement se confesser donc si on risque d'avoir oublié un péché mortel et de faire un bon examen de conscience et si après un bon examen de conscience on a tout confessé la confession elle enlève tous les péchés même les péchés oubliés sans notre faute donc c'est un moment de parler de justement de le devoir pascal donc la confession pour la confession un premier problème c'est trouver un prêtre il faut un prêtre qui a une ordination valide pour vous il n'y a plus de problème vous avez trouvé le chemin mais pour beaucoup de fidèles c'est pas évident par exemple il ya je connais encore des gens qui sont finalement tout près du site vacantisme et en théorie ils acceptent déjà mais qui vont toujours fréquenter des messes de la fraternité saint-pierre alors la fraternité saint-pierre au début ils avaient des prêtres validement ordonnés maintenant c'est fini n'est ce pas au début c'était des prêtres qui venaient de monstres de fèvre qui qui donnaient encore le sarcedos valide mais après qu'ils ont quitté monstres de fèvre ils ont ils n'ont pas eu de propres évêques donc pour leurs ordinations ils devaient faire appel à un évêque conciliaire désigné par ecclésiadei une commission apostate un évêque qui pour l'occasion prend une vieille schizubles et fait le rite ancien mais qui lui-même a été sacré et ordonné nouveaux ordaux il ya presque plus d'évêques qui ont un sacre valide après 60 ans de dérisis n'est ce pas et d'apostasie donc le premier problème le premier problème c'est de trouver un prêtre ou un évêque qui peut confesser avec le pouvoir d'ordre deuxième question de la part du prêtre c'est juridiction les gens oublient ça qu'il faut une juridiction pour la validité de la confession à l'époque la juridiction était donnée par l'ordinaire avec l'évêque du lieu après avoir passé les prêtres un examen qu'ils connaissaient toujours leur théologie morale donc les prêtres devaient passer régulièrement enfin après quelques années un examen il recevait un certificat qu'ils pouvaient confesser les juridictions c'est normal parce que j'ai c'est encore quelque chose que la fraternité saint pédis ne fait pas c'est faire passer ses prêtres un examen régulièrement je me suis vraiment j'étais désolé quand j'étais membre de la fraternité saint pédis que ça ne se faisait pas et je voyais parce qu'on entend bien il ya des gens qui viennent se confesser et alors ils disent oui mais ce prêtre là il m'a laissé passer ça je me suis mais c'est pas possible c'est un péché mentel dans les livres regardez vous même dans les livres oui mais ce prêtre il a même été professeur à école enfin je m'en fiche professeur ou pas professeur de quoi de spiritualité oui mais s'il s'agit de morale alors donc il a donc à péché vraiment je donc dans les livres il y a marqué c'est clairement des péchés graves et des prêtres et c'était plusieurs qui laissaient passer l'espace c'était pas la première fois que je voyais ça donc c'est l'église elle est très sage quand elle demande aux prêtres aux évêques de faire passer des examens à leurs prêtres l'église c'est très bien ce qu'elle fait c'est une bonne mère elle est très prudente et voilà donc après avoir normalement temps normaux une juridiction d'un évêque du lieu alors il peut confesser dans ce domaine dans ce territoire de cet évêque et bien sûr puisqu'il n'y a plus de juridiction ordinaire dans l'église actuellement puisque tous ceux qui ont normalement une juridiction ordinaire sont tous hérétiques ils ont tous accepté vatican 2 et ils ont même des ordinations des sacres invalides et bien on il ya bien sûr la juridiction de suppléance forcément puisque sinon il n'y a plus de suppléance du tout ça veut dire s'il n'y a pas de suppléance il n'y a plus de juridiction donc plus de confession possible et alors un sacrement a disparu ce qui va contre la promesse de jésus-christ que les portes de l'enfer ne préviendront pas donc l'église va toujours exister avec des propriétés essentielles elle peut pas perdre quelque chose d'essentiel pas un sacrement elle peut pas le perdre c'est pas possible donc forcément il faut bien supposer et c'est dans le droit canon plusieurs fois qu'en temps de détresse de danger de mort par exemple tout prêtre même un mauvais prêtre mais qui est validement donné il reçoit la juridiction pour ce cas là par exemple un hérétique un schismatique oriental quand quelqu'un était en mourant un catholique il n'y a pas de prêtre normal catholique disponible il peut demander à cette schismatique de confesser pour justement ce cas ci donc l'église c'est prévu expressément dans le droit canon donc on comprend l'application du principe salus animarum suprême alex le salut des âmes c'est la loi suprême c'est la loi suprême monsieur les âmes donc puisque cette âme risque de ça d'aller en enfer alors forcément forcément il ya une juridiction de suppléance pour et la solution de suppléance elle marche maintenant sinon plus personne pouvait se confesser pendant 60 ans donc c'est pas possible parce qu'on peut pas se confesser vers un hérétique non plus même s'il a une juridiction ordinaire une juridiction éventuellement mais il n'y a plus de juridiction ordinaire possible puisque le pape ça vient d'un pape et le pape est un hérétique donc une hérétique n'a jamais de juridiction c'est encore un grand principe dans l'église ensuite du côté des fidèles il ya trois choses il faut la confession des péchés donc pour connaître les péchés vous faire un examen de conscience il faut rechercher les péchés c'est possible connaître les péchés il faut faire un examen de conscience qui est approprié qui est proportionné à la gravité de la chose la confession c'est une affaire très sérieuse puisque c'est un sacrement donc il faut une application qui est appropriée donc un examen de conscience sérieux pas la vite vite comme ça surtout si on veut avoir fait un péché mortel alors donc on fait un examen de conscience sérieux et on invoque pour cela l'esprit saint qui nous convainc de péché d'une écrite aux saintes par l'intercession de jésus-christ bien sûr de la sainte vierge de notre ange jardin de saint patron de saint joseph de saint raphaël qui est un qui est le patron des confessions de la vie intérieure saint raphaël voilà donc on invoque le ciel pour bien ce qu'on fait faire l'examen de conscience et ensuite on si c'est trop on le marque sur un papier pour pas oublier de dire en confessionnale sinon on a une bonne mémoire on le retient et ensuite il faut une contrition parce que la matière de la de ses sacrements c'est un coeur contrit qui est qui regrette les péchés qui vient de confesser et qui a confessé tous ses péchés donc le conseil de trente donc demande exige qu'on confesse tous ses péchés mortels avec nombre et circonstances aggravantes ou atténuantes donc ça c'est obligatoire tous les péchés mortels les péchés venir on peut les dire les péchés mortels qu'on confesse sont remis les péchés véniels pardon quand tous les péchés qu'on confesse ont remis les péchés véniels qu'on confesse sont remis les péchés véniels qu'on ne confesse pas ne sont pas remis voilà c'est tout simple donc c'est très utile de confesser aussi ces végévéniels qui méritent quand même purgatoire voilà donc après l'avoir donc il faut deux choses la confession des péchés mais tous les péchés avec nombre et conscience la contrition la contrition ne doit pas être sentie et c'est pas nécessaire de la sentir il suffit d'avoir un regret dans l'âme parce que le sentiment on ne maîtrise pas le sentiment on n'a pas une emprise sur notre fantaisie le sentiment donc ça nous échappe donc l'église dieu ne demande pas l'impossible mais il faut avoir une contrition dans l'âme ça veut dire comprendre que c'est mauvais que c'est pas la volonté de dieu que ça va contre la volonté de dieu le péché qu'on mérite le sentiment d'en faire éventuellement le purgatoire que dieu est un film en manque a été lésé dans sa volonté et donc on regrette on regrette donc avec l'intelligence et la volonté on déteste avec la volonté on ne veut plus péché on veut réparer le passé on veut plus le faire dans l'avenir donc à la contrition appartient aussi le propos ferme et aussi l'intention d'éviter les occasions ça appartient intégralement à la à la contrition si on n'a pas l'intention d'éviter les occasions de péché par exemple des jeunes qui passent la nuit ensemble n'est ce pas c'est assez courant maintenant malheureusement même dans les milieux tradis c'est une mauvaise tendance n'est ce pas oui mais il n'y a pas de sexe enfin vous vous mettez en occasion de péché et vous donnez l'impression dans l'environnement l'environnement donc le voisinage que vous avez une relation et tout le monde peut savoir que vous n'êtes pas marié donc c'est encore faire un scandale faire un scandale de péché mortel c'est un péché mortel se mettre en occasion de péché mortel sans nécessité c'est encore un péché mortel même si vous ne faites pas de péché mortel mais enfin vous avez l'occasion si on se met volontairement de l'occasion de péché le bon dieu retire les grâces vous n'avez plus la grâce pour rester chasse en tout cas vous tournez sur vos propres moyens naturels mais plus surnaturels parce que c'est tenter le bon dieu n'est ce pas c'est chercher le danger puis compter sur dieu quand le danger ne se fasse pas c'est tenter le bon dieu qu'on ne peut pas faire et ensuite la dernière chose pour la valider d'une bonne confession c'est d'accepter la pénitence c'est pour ça qu'encore qu'il faut choisir un prêtre qui est personnellement validement ordonné qui a la juridiction mais aussi qui est qui connaît la doctrine quoi qui est qui n'est pas des bêtises qui qui puisqu'il ya peu d'évêques maintenant pas d'évêques peu d'évêques qui font le contrôle des prêtres s'il connaît encore la théologie morale faut soit même être alerte pour voir si le prêtre n'est pas des bêtises malheureusement on est dans cette misère actuelle normalement les fidèles ne vont pas contrer les prêtres mais maintenant apparemment il y en a quand même minimum malheureusement donc le prêtre il va donner normalement une pénitence qui est appropriée qui est proportionnée au péché quoi et qui peut aider ne plus péché et c'est une pénitence sacramentelle donc c'est c'est une bonne oeuvre souvent une prière mais pas seulement prière et bien il faut avoir la volonté d'accepter la pénitence si on a déjà la volonté de ne pas l'accepter l'absolution devient invalide le sacrament est sacrilège si après on oublie de faire la pénitence autre chose c'est pas bien mais ça rend pas le la confession invalide on a fait un petit peu la la doctrine sur que vous connaissez certainement déjà mais c'est bien de le rappeler la doctrine pour faire une bonne confession l'église de 30 le conseil de le conseil de 30 demande de se confesser à son propre curé pour qu'il puisse vous suivre un petit peu comment vous c'est pas bien de changer tout temps de prêtres pour vous confesser parce qu'alors il n'y a pas de suivi même s'il a le saut de confession il peut pas en parler c'est un secret mais quand il vous dans le confessionnal il peut savoir de qui il s'agit et puis il peut voir si vous avez un progrès ou une régression alors il peut vous aider plus facile plus il y a plus d'accurité donc plus d'efficacité dans ses conseils quand il vous peut quand il vous suit voilà chers fidèles l'église membre se confessait avant la communion pascale et la communion pascale bien sûr on pourra parler l'autre fois voilà donc c'est une c'est un grand sacrement c'est le plus grand sacrement les 13 sacrements qui que jésus demande qu'on reçoit c'est pas absolument nécessaire d'avoir communié pour aller au ciel parce que si quelqu'un vient d'être baptisé il meurt il va au ciel mais si on a l'occasion de conféter de recevoir la communion il faut la recevoir jésus dit que celui qui mange pas ma chère il ne boit pas mon sang il ne peut pas entrer dans le royaume ça veut dire ce qui a l'occasion qu'il refuse qui ne veut jamais se communier eh bien il n'a pas part il ne peut pas aller au ciel donc c'est un comme c'est en même temps c'est un don extraordinaire d'amour de dieu mais d'autre côté c'est une obligation c'est une obligation parce qu'on en a besoin c'est vraiment une nourriture de notre âme on aura aussi l'occasion d'en parler éventuellement à la cassure le jeudi saint où l'eucharistie a été instituée il y a encore la fête du saint sacrement le trinceau sacrement après pentecôte donc l'église demande d'en parler plusieurs fois puisque c'est tellement grand ce mystère chers fidèles préparons nous bien à pâques l'église nous invite maintenant à se préparer aux sacrements qui vont participer à pâques la confession nous unit avec le ventre des saints avec la rédemption la rémission des péchés et la communion toute avec la pâques la résurrection dans la vertu voilà demandons à la sainte vierge pour bien recevoir jésus au nom du père et du fils et du saint esprit ainsi soit-il merci Sous-titrage FR ?